bonjour à tous ici Spat de Spirit of Paint nous allons parler d'un sujet post 2000 le cradle donc le cradle à l'origine où le ce qu'on appelle le bottom line avancé permettait justement à une certaine époque d'avancer la bouteille pour rendre le lanceur un peu plus compact en quelque sorte parce qu'à l'origine quand vous avez un lanceur tel qu'à l'origine il dispose simplement d'un bottom line ici la bouteille et à suite de ça on vis donc il y a des petits malins qui ont trouvé l'idée de rajouter une avance comme ça pour rendre le lanceur beaucoup plus compact et permettre justement une meilleure stabilité en quelque sorte donc il est le cradle existe sous plusieurs formes donc tout d'abord la version la plus commune donc c'est le cradle flemme ici avec son petit motif de flamme ici donc en général il est surmonté d'un adaptateur on off ou d'un bottom line au choix donc l'avantage c'est qu'on pouvait dévisser la bouteille sans abîmer les joints enfin le joint de valve du preset donc l'avantage c'est que la bouteille devait s'arrêter à peu près à ce niveau là et entre temps dans les années 2000 on avait eu des bouteilles de taille plus importante on a vu la 0,8 1 litre 1 ou 1 litre 2 et ça a monté jusqu'à 1 litre 9 donc le problème c'est que 1 litre 9 avec une bottom line de base ça aurait aimé la bouteille à peu près à ce niveau là donc c'était bien pour les grands bras mais pour les petits c'est un peu compliqué c'est pour ça que le cradle est apparu donc les cradle existent sous plusieurs formes donc on a les modèles comme j'ai indiqué après nous avons un modèle un peu plus long qui est celui ci comme ça donc ce modèle était livré directement avec l'adaptateur on off il permettait de fixer directement toutes les fixations possibles donc c'est soit le pas avec les deux vis parallèles donc le format standard ou les deux trous décalés ici ou là pour le format spider qui était spécifique à l'époque ensuite nous avons eu une autre différence de cradle donc c'est ce qu'on appelle le razor donc c'est un cradle assez long et plutôt effilé donc il existe en plusieurs tailles donc il y avait le mini et le long exactement et par la suite on pouvait adapter les premiers systèmes d'air réglable en quelque sorte qui pouvait s'adapter directement à la suite et qui permettait justement d'avoir une meilleure stabilité au niveau du lanceur donc par la suite quand les premiers lanceurs électropneumatiques sont apparus le cradle a vu son adaptation directement donc là je vous fais un exemple avec un shocker sport donc le régulateur en bottom line le raguette réglable nécessite bien sûr une assise et un bottom line directement qui permet de raccourcir donc tout simplement parce que le souci c'est que déjà il pèse son poids le bestiaux donc à suite de ça le fait qu'il soit beaucoup plus stable avec le canon et sa partie bouteille directement ça a changé la vie de pas mal de monde donc par la suite les lanceurs sont devenus beaucoup plus légers et à suite de ça le cradle a progressivement disparu pour faire face avec un système de rails adapté directement sur le cradle qui permet d'avancer ou de reculer la bouteille et entre temps les tailles de bouteilles ont également sont apparus donc eu des petits formats de type 0,8 de type à litre 1 jusqu'à 1,5 le format 1,9 a progressément disparu du milieu mondial voilà